Salut mes chéris, Coco d'amour, j'espère que vous allez bien, moi je me porte à merveille et bien revenu sur ma chaîne mes chéris, merci énormément pour vos abonnements, merci énormément pour les 40 000 abonnés, vous êtes juste formidables, c'est le mot que je peux vous dire, vous êtes formidables. Merci énormément mes chéris et j'espère que vous vous portez bien mes chéris, vous connaissez la devise, toujours contente quels que soient les problèmes, ici c'est la joie, ici c'est la maison de la joie, c'est la maison de la positivité, c'est la maison de tout ce qui est bon, tout ce qui est négatif, nous on ne veut pas ça ici, tout ce qui est négatif, nous on ne veut pas ça dans la team Mimibel TV, n'est-ce pas mes chéris? Donc si tu fais partie de la team Mimibel TV, écris en bas en commentaire, team Mimibel TV, ok mes chéris? Donc aujourd'hui mes chéris, je viens partager avec vous une histoire qui est arrivée dans ma vie, où j'étais présente, j'ai vu de mes propres yeux et je tiens à venir partager ça avec vous. Une histoire, peut-être que quelques-unes entre nous ici, ou bien quelqu'un entre nous ici a vécu ça aussi et cette personne peut témoigner en bas et ça pourra aussi vous aider mes chéris. On était, vous connaissez les groupes au pays, on était des amis, on était 6, on était 6 et moi je savais, personne ne savait qu'entre nous on était jalouse, il y avait des jalousies, quelqu'un était jalouse de quelqu'un, quelqu'un était jalouse de quelqu'un, personne ne savait ça. On s'appelait même des soeurs, on vivait de bons moments ensemble, on faisait de bonnes choses ensemble, mes chéris, on a vécu, je ne sais pas, mais ce que j'ai vécu avec ces filles là, je ne sais pas si je peux vivre encore ça avec quelqu'un de nos jours, mais c'était tellement l'amour, l'amour parfait entre amis, entre filles, que je n'arrive pas à retrouver jusqu'au jour d'aujourd'hui mes chéris. Tout ce qu'au jour où j'étais à l'école et j'ai ma voisine qui est venue me dire, ah mais ta meilleure amie dans votre groupe là, elle a dit que cette fille là a dit ça, a dit si, a dit si. Et ce qu'elle a dit, je ne vais pas venir dire ça ici, mais c'était tellement grave que quand dans notre groupe, tout ce qu'on se disait, c'était entre nous, donc on savait ce qui se passait, même si une appelait, une autre l'avait pour lui dire ça le lendemain quand on se voit, nous toutes on sait ce qui s'est passé, nous toutes on sait à qui, qui a dit ça, à qui, qui a dit ça. Et quand elle m'a dit ça, j'ai tiqué un peu et puis ma voisine m'a dit, fais attention à cette fille, elle raconte beaucoup de conneries sur ta camarade là, bon, elles sont toutes camarades, mais elle raconte beaucoup de conneries sur cette fille. Et je me suis dit, non, je ne peux pas, ça ne peut pas se passer comme ça. Et moi, je suis quelqu'un, quand quelque chose ne va pas, je t'appelle, je te dis, tu es fâchée, c'est ton problème. Mais nous, notre groupe, c'était genre, si quelque chose ne va pas, on s'appelle, on parle, on discute et on avance, vous voyez. Donc, ce jour-là, j'appelais toutes les autres filles en étant en groupe et puis j'ai dit, attends, qu'est-ce que t'es partie dire à moi, ma voisine et tout ? Elle me dit, non, que ma voisine a dit quelque chose, c'est par rapport à ça, elle a dit, mais comment tu peux venir parler de notre soeur comme ça, aux gens dehors, alors que c'est même pas la vérité et tout. Et en ce moment-là, moi, j'ai commencé à tiquer, j'ai commencé à vraiment me méfier d'elle, à me méfier vraiment, vraiment d'elle. Et souvent, quand on sort, l'autre fille, qu'elle est partie dénigrée et tout, elle est vraiment, vraiment, vraiment belle, mes chéris. Moi, je suis une femme, mais quand je dis qu'elle est belle, elle est belle, 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 belle. Je mets le E, 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 E à la fin, elle est belle. La fille est belle, elle a des formes, je dis, elle a tout, 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 tout. Donc, à chaque fois qu'on sort, cette fille-là, elle a des manières, genre, c'est elle sur mon appel, c'est elle sur mon drag, c'est elle sur mon ça, c'est elle sur mon ça. Mais je lui ai dit, ah, mais chacun a sa chance. Chacun a sa chance. Pourquoi tu sois dénève que cette fille, on, on, comment on dit ça, on la drague et tout. Moi, moi, je suis là, on me drague pas. Pas que je suis mince, j'ai des formes aussi, mais, genre, le, au moment où on pourra me draguer, on va me draguer. Mais ça, parce qu'elle, on la drague, moi, je vais être jalouse et tout. Mais la manière dont elle faisait, moi, je commençais à vraiment m'inquiéter et tout. Et je, je l'ai appelé, je lui ai dit, attends, on est six dans le groupe, on est vraiment des soeurs, depuis petite, on est ensemble et tout. Et maintenant, tu commences à faire des jalousies, vraiment. Où ça va, la mort, ça me plaît pas. Ça fait comme si maintenant, on devient des rivales, on devient des ennemis et vraiment, c'est pas intéressant. Elle m'a dit, non, que c'est pas ça, que genre, les gens ne la draguent pas. Et c'est cette fille-là, ce moment que les gens draguent et tout, et tout, et tout, et tout. J'ai dit, mais je sais pas, mais si, si tu penses qu'elle fait quelque chose, qu'on la drague et tout, tout aussi, fais ça. Tout aussi, fais ça. Il y a des hommes qui aiment les filles minces, il y a des hommes qui aiment les filles en forme, il y a des hommes qui, chaque homme a son critère de femme. Donc, cherche-toi pour toi, mais c'est pas la peine, c'est une soeur. Sois contente pour elle parce qu'on la drague, sois contente pour elle parce qu'elle plaît aux gens, c'est qu'elle est belle et tout. Donc, elle a, tu n'as pas besoin de l'envier en fait. Donc, tout de suite, je lui dis ça. Et cette histoire-là, c'était pour vraiment vous éclaircir un peu sur comment ça a commencé. Et après ça, elle a commencé à changer, elle ne parlait plus, quand on draguait la fille, elle ne disait rien. Moi aussi, on me draguait, moi aussi, on la draguait. Mais vraiment, cette fille-là, vraiment, elle était trop belle, elle était vraiment belle. Et là, maintenant, on était en vacances parce qu'en vacances, sans vous mentir, mes chéris, on s'amusait, on s'éclatait, on ne dormait pas, on s'amusait. Et quand on est en vacances, ça c'est, on s'amusait. Et on faisait beaucoup de fêtes, on faisait beaucoup de fêtes, jusqu'à ce qu'on arrive à notre dernière fête. Je vous explique, mes chéris. À notre dernière fête, la dernière soirée, et le lundi, c'était la rentrée. La dernière soirée, et le lundi, c'était la rentrée. On s'amusait, on s'éclatait, on s'éclatait, on s'éclatait, on a dansé, on a bien fêté, mes chéris. On s'est bien amusé. Et c'était notre dernière fête, donc c'était le samedi. Et le dimanche, à 5h, tout le monde est rentré à la maison. Donc, on devait se recontacter vers les 18h et tout, pour parler de la rentrée, etc. Et vers les 16h, parce que moi, quand je rentre à 5h du matin, vraiment, c'est à 16h, 17h, 18h, je me réveille. Et vers les 16h, ma mère m'appelle. Ma mère a été triste, elle m'appelle, elle me dit, je veux te parler, mais reste tranquille. Je lui dis, maman, il y a quoi? Elle me dit, reste tranquille. Je lui dis, maman, il y a quoi? Elle me dit, reste tranquille. Je lui dis, ok maman. Elle me dit, hier, quand vous êtes sortis, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui dis, rien ne s'est passé, on est parti au New Ice, on a dansé, on a bu, on s'est amusé, et tout, et tout, et tout. Elle me dit, qu'est-ce qui s'est passé à X? Bon, je lui ai dit X, je ne veux pas dire son nom. Elle me dit, qu'est-ce qui s'est passé avec X? Je lui dis, qu'est-ce qui s'est passé, comment? Quand on est parti, tout le monde est rentré à la maison, chacun est rentré à la maison, chacun a pris son tactique, chacun est rentré à la maison et tout. Donc, je ne sais pas, qu'est-ce que tu veux dire, maman, il y a quoi? Elle me dit, je n'ai pas une bonne nouvelle. Ses parents viennent de m'appeler pour dire qu'elle dormait jusqu'à 15h, donc, ils ont essayé de rentrer dans sa chambre en rente. Elle est partie. Ma camarade est partie. Ma camarade est partie. J'ai crié, j'ai crié dans la maison. J'ai pris mon panne, je ne me suis même pas habillée, j'ai attaché mon panne en haut. J'ai pris le taxi, je suis partie directement chez elle parce qu'elle était à 20 minutes de chez moi. Quand je suis arrivée, toute sa famille tente de crier, en train de pleurer. Je suis rentrée dans sa chambre, je l'ai vue comme ça. Plus, plus, rien ne bougeait. J'ai soulevé sa main, ça tombait. J'ai resoulevé pour me confiner de moi-même. Elle était partie. J'étais inconsolable. Inconsolable, inconsolable. En temps, mes autres camarades, la maman de ma camarade qui venait de décéder, elle a appelé mes autres copines, leur maman, pour leur demander des explications et tout. On leur a demandé. Elle aussi, elle était sur la route en train d'arriver. Et quand elle s'est arrivée, elle commençait à pleurer et puis je me suis dit, attends, mais où est l'autre? On va appeler l'autre Z. Z. Je dis, mais Z, elle ne sait pas ce qui se passe actuellement. On dit non, qu'on l'a appelée, mais elle est injoignable, blablabla. Que ses parents disent qu'elle n'est pas à la maison, etc. Quelque chose a cloché dans ma tête comme ça. Je me suis dit, mais comment elle ne peut pas être à la maison actuellement? Elle est où? Je me suis dit, ok, peut-être qu'elle est sortie, elle n'a pas dit quelque chose. Et on est resté chez la fille, inconsolable avec ses parents, consoler sa maman et tout. Jusqu'à 22h, 23h, je ne suis pas rentrée chez moi, je suis restée là-bas. Je dis, non, que moi je vais rester là-bas. Je vais rester avec son corps là. Il faut qu'on sache ce qui s'est passé. Ils ont comme ça nous interrogé. Les policiers sont venus en train de nous poser des questions. On a tout expliqué. Je dis, moi je ne vois pas quelqu'un qui a truc ma camarade, qui l'a tué. Je ne sais pas qui l'a tué. On était avec elle, on dansait. Je ne sais pas à quel moment, qui lui a fait quoi. Non, on ne sait pas qui était. Elle était malade. Elle n'avait quoi rien. Jusqu'au lendemain, on ne voit pas ma camarade là. On l'appelle, elle ne prend pas. Ça sonne, elle ne prend pas. Après, on l'appelle, elle s'est fermée. Je dis à mes camarades, allons chez elle. Allons voir ce qui s'est passé aussi. On ne sait jamais. Peut-être qu'elle aussi, elle a eu un problème. Ou bien peut-être qu'il y a eu quelque chose. Donc, on s'en va. On dit qu'elle n'est pas à la maison. Ça m'a dit qu'elle n'est pas à la maison. Et quand je suis retournée chez la fille, chez ma camarade, je vais dire, c'est à le moment qu'on est parti voir Zed et tout. Mais on dit qu'elle n'est pas à la maison et tout. Là, on dit qu'elle n'est pas à la maison et tout. Zed et Zed a dit, je sais que vous voulez rester un peu avec son corps, mais elle n'est plus là. Son âme est partie. Et vous connaissez l'Afrique. Les gens ne veulent pas trop aller à l'hôpital pour savoir ce qui s'est passé. Elle est déjà partie. Elle est déjà partie. Et les policiers étaient toujours dans l'entrée de nous interroger. Et moi, ma mère est venue. Ma mère a dit que quelque chose lui dit qu'on doit aller faire un examen pour voir vraiment ce qui s'est passé. Ça ne peut pas se passer comme ça. Surtout qu'hier, elle était bien portante. Il faut qu'on voie vraiment, vraiment ce qui s'est passé. Donc, ils ont envoyé les médecins et tout. Ils ont dû se sortir et tout. Et on se rend compte que la fille a été empoisonnée. Elle a été empoisonnée. Et qui l'a empoisonnée? Qui l'a empoisonnée? On ne sait pas qui l'a empoisonnée. Et en ce moment-là, nous, on pensait genre aux gens, aux groupes d'autres filles, les autres filles du lycée qui étaient avec nous dans la boîte et tout. Peut-être qu'elles ont mis quelque chose dans son verre et tout. Mais chérie, je ne savais pas. Donc, on nous posait vraiment des questions. On commençait à nous soupçonner, nous toutes. C'était vraiment, vraiment, vraiment bizarre. Et le lendemain, on a fait les tricots, les t-shirts et tout. On a commencé à mettre ces photos. Nos photos du dernier jour. Nos photos. Oh, mon Dieu. Non. Je dis. Eh, Seigneur. Et le jour de l'enterrement, voilà maintenant ma camarade Z qui s'emmène. Sans remords. Elle ne pleure pas. Rien. Elle vient, elle lui demande. Tu étais où tout ce temps ? Mais dis qu'elle avait des choses à faire. Je lui dis, attends, t'es malade, tu es folle ou quoi ? Tu avais des choses à faire ? On a notre meilleure amie, notre soeur aujourd'hui qui est décédée. On est quitté à une fête, à une soirée. Elle est décédée. Et toi, tu oses dire quoi ? Tu oses dire quoi ? En ce moment-là, j'étais fâchée. Je me suis énervée. Je commençais à attraper ses cols. Je commençais à me battre avec elle. Ma mère est venue maintenant. Ma mère dit non que de la laisser. Il ne faut pas que je fais d'histoire. Actuellement, les parents de la fille sont déjà en train de pleurer. J'ai dit, maman, non. Je ne veux pas admettre ça. Je ne veux pas admettre que notre camarade est décédée. Et elle, aujourd'hui, elle a le culot de me dire qu'elle a des trucs à faire. Genre, elle s'en fout en fait de la mort de notre camarade. Elle est vraiment hypocrite. Elle est vraiment hypocrite. Mais je vous dis, mes chéris, si ma mère ne l'avait pas attrapée, j'allais dévorer ses yeux. J'allais rentrer dans ses yeux. J'allais arracher ses yeux-là. Parce que j'étais hors de moi. J'étais vraiment hors de moi. Et jusqu'à ce qu'on fasse l'enterrement, on ouvre le cercle de ma camarade pour voir son visage serré. Serré. Tu savais que la fille, là, quelque chose lui était arrivé. Tu savais qu'elle voulait parler. Serré, serré, serré. Au moment, la voix, c'est une petite fille, une petite fille de 12 ans, qui est en train de parler, en train de prêcher, mes chéris. Non, ce jour-là, j'ai vu et puis je ne croyais pas. J'entendais, mais je ne croyais pas. Ma camarade qui est morte, perd à son âme. Je respecte ça. Elle est rentrée dans cette petite fille, en train de parler, en train de prêcher. La fille a dit que c'est sa camarade qui l'a tuée. On dit, quel camarade? La petite fille, là, tourne en rond comme ça, mes chéris. Non, si je... Non, j'ai vu ça de mes propres yeux. La petite fille, là, tourne en rond comme ça, puis elle parle. Je lui dis, mais comment elle peut tourner en rond comme ça, puis elle parle? Ça faisait peur. La petite fille, là, tourne en rond comme ça, puis elle parle. Elle prêche. Ma camarade, là, parlait. Passait par elle pour parler. Sa camarade l'a tuée. Sa camarade l'a tuée. Faut parler. Dis pourquoi tu m'as tuée. Dis à mes parents pourquoi tu m'as tuée. Dis pourquoi tu m'as tuée. Je vais partir en paix. Quand tu diras à mes parents pourquoi tu m'as tuée, je vais partir tranquillement. Tu vas vivre à l'est sur cette terre. Quand tu diras à mes parents qui t'as tuée, non, en train, c'est moi. Tu vas dire, dis à mes parents, libère-moi, libère-moi. La petite fille, elle en parlait pas. Elle dit, libère-moi. La petite fille, elle restait comme ça. La petite fille de 12 ans, elle restait comme ça. Je vois ici ma camarade qui vient devant la petite fille de 12 ans, à genoux. Et puis, elle dit, c'est moi, je t'ai tuée. J'ai crié. J'ai, je suis tombée. J'ai crié, je suis tombée. J'ai dit, je savais. Je savais. Puis, la genou, elle dit, c'est moi, je t'ai tuée. Pardonne-moi. C'est moi, je t'ai tuée. C'est moi, je t'ai tuée. Pas jalousie. Pardonne-moi. Pardonne-moi. J'ai voulu tuer même Mimi. J'ai voulu même tuer. Elle a commencé à citer les filles même qu'elle a voulu tuer. Qu'elle s'apprêtait à tuer. Vous avez mis sur la liste. Elle a tout dit. Vous avez mis sur la liste. Si la fille n'avait pas parlé, peut-être que moi, actuellement, je ne serais pas ici avec vous, mes chéries. Je ne serais pas ici avec vous. Parce que c'était comme une soeur pour moi. Elle venait chez moi. Elle mangeait chez moi. Elle dormait chez moi. Elle partait prendre l'eau dans ma cuisine. Et puis, elle m'envoie. Je bois. Je partait chez elle. Elle partait prendre l'eau. Puis, je bois. Mon cœur ne battait pas. Elle pouvait me tuer aussi. Elle a dit. Elle dit. Elle s'apprêtait à tuer. Si, 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 si. Qu'elle ne s'aime pas. Elle dit. Je ne m'aime pas. Qu'elles sont mieux que moi. Elles sont jolies que moi. C'est pour ça que j'ai fait ça. Pardon. Pardonne-moi. Et puis, elle pleure. L'âme de crocodile. La maman, elle est restée là comme ça. Elle a regardé comme ça. Elle dit merci. La maman l'a dit merci. C'est le seul mot elle a dit. Elle dit merci. Mes autres camarades partaient en train de crier. On était sur sa liste. On était sur sa liste. Mais là-dessus, notre camarade, notre camarade est parti. Par jalousie. Après ça, on est parti. On a fermé le corps de ma camarade. On a fermé son corps. On a mis ce qu'on avait à mettre dessus. On a fermé. Elle est partie. Elle est partie. Ma camarade là, jusqu'au jour d'aujourd'hui, elle est en prison. Elle est en prison. Après ça, moi et les autres, on a commencé à se méfier de chacun. J'ai décidé de rester chez moi. J'ai décidé de ne plus faire de camaraderie avec quelqu'un. Les autres sont en Afrique. Je ne connais plus personne. Je suis dans mon coin. La camaraderie là. Je ne veux plus. J'en veux plus. Peut-être que Dieu va me donner une bonne un jour. Mais actuellement là, j'en veux pas. J'en veux pas. Si je dois en avoir là. Hey! Je vais tellement me méfier que non. Cette personne là. Elle va vraiment, vraiment. Peut-être qu'elle ne sera pas à l'aise avec moi. Elle ne sera pas à l'aise avec moi. Donc j'ai beaucoup de personnes qui viennent me demander. Mimi, on ne te voit pas avec des filles sur ton snap. Tu n'as pas d'amis. Tu n'as pas d'amis mes chéris. C'est le pourquoi moi je n'ai pas d'amis. Je n'ai pas d'amis. Parce que ce que j'ai vu de mes yeux là. C'est comme si ça pouvait être moi. Ma camaraderie est morte. C'était comme si moi j'étais morte. Ça pouvait être moi. Mes chéris. C'était la story de Sainte qui était là. Et en même temps, je tiens à vous dire mes chéris. Faites attention à vos amitiés. Faites attention à vos amis. Faites attention à qui vous vous confiez. Faites attention à qui vous buvez. Faites attention à qui vous mangez. Faites attention à qui vous faites confiance. Ne laissez pas n'importe qui rentrer dans votre vie. Ne laissez pas n'importe qui naviguer, nager dans votre vie. Vous avez compris mes chéris. Vous n'avez pas besoin d'amis pour vivre. Vous n'avez pas besoin d'amis pour respirer. Vous n'avez pas besoin d'amis sur cette terre mes chéris. Vous n'avez juste besoin de quelqu'un. Quelqu'un de vrai. Quelqu'un qui est véridique avec toi. Et cette personne là, vous pouvez avoir ça seulement en vous. Vous pouvez seulement vous faire confiance en vous. Vous même. Faites-vous confiance. Regardez vos choses pour vous-mêmes mes chéris. Mes chéris. Les hommes comme les femmes. Cette histoire là, ça peut arriver aux hommes comme aux femmes. Surtout les hommes qui vont, qui boivent beaucoup, qui sautent beaucoup. Faites attention à vous mes frères. Faites attention à vous mes soeurs. Parce qu'il y a des camarades qui sont un vrai poison pour notre vie. Il y a des camarades qui sont prêts à tuer. Parce qu'elles n'ont pas de fesses. Il y a des camarades qui sont prêts à tuer. Parce qu'elles ne sont pas belles de visage. Il y a des camarades qui sont prêts à tuer. Parce que vous avez des habits. Vous avez des choses qu'elles n'ont pas. Les camarades envieuses là. Évitez-les. Les camarades envieuses là. Évitez-les. Les hommes et les femmes. Je parle à mes frères et soeurs, mes chéris. Je sais de quoi je parle. Faites attention à vous. Faites attention à vous. Ne pensez pas que non dans la vie là, vous avez besoin d'amis pour avancer. Vous n'avez pas besoin d'amis pour avancer. Vous n'avez pas besoin d'amis pour avancer. À moins que non, vous voulez vous dire que non, j'ai des amis au cas où ça chauffe dans ma vie. Ma chérie, tu peux faire pour ne pas que ça chauffe dans toi ta vie. Tu comprends ? Je n'ai pas besoin d'amis pour avancer. Parce que les amis, même que tu penses qu'un jour ils vont t'aider là. Le jour où tu auras besoin d'eux, ils ne vont pas t'aider. Donc en ce moment là, tu vas te dire que tu as perdu ton temps. Et le temps que tu perds là, il peut te tuer. Le temps que tu perds là, il peut te tuer mes chéris. Donc je tenais vraiment, vraiment à venir parler de ça avec vous. Je tenais vraiment, vraiment à venir partager ça avec vous mes chéris. Pas facile pour moi, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Cette fille me manque, me manque, me manque. Elle me manque énormément. Parce que sans vous mentir, dans ce groupe là, c'était la fille, quand quelque chose ne va pas, elle vient, elle me dit droit au but. Et puis on avance. Elle me dit au visage, elle me crache ses vérités. Et puis on avance. C'est pour ça, moi aussi je suis. Moi je suis quelqu'un, quand quelque chose ne me plaît pas, je te dis, tu veux, tu veux pas, je vais te dire. Tu veux pas, on n'est plus amis. Et c'est ça, je vais te dire. Elle n'était pas rancunière avec moi. J'adore cette fille. Je l'adore. Et la mort n'était pas l'amour. La mort n'était pas l'amour. Je l'aime et je l'aime et je l'aimerais toujours. Toujours. Donc aujourd'hui, le big up revient à Jasmine Kofi. Jasmine Kofi, merci pour ton abonnement. Merci pour tes beaux messages. Et bienvenue dans la famille. Bienvenue dans la team Mimi Belle TV. Je vais laisser ton nom sur l'écran là. Bienvenue dans la famille. Ici c'est la famille. Ici c'est la team. On s'éclate. On cause. On discute. On partage les trucs ensemble. Ok? Donc le deuxième big up aujourd'hui revient à Chloé L'Américaine. J'adore ton nom. L'Américaine. Chloé L'Américaine. Je vais laisser ton nom aussi sur l'écran là. Merci pour ton abonnement. Merci pour tes beaux messages. Merci à ma team mes chéris. Merci énormément pour vos abonnements. Merci pour la considération que vous me donnez. Merci énormément. Donc je vous fais d'énormes bisous. Et on se retrouve dans ma prochaine vidéo. Bye bye.